Mettre en place les conditions qui permettent aux filles et aux jeunes femmes d'avoir le contrôle de leur propre vie et de façonner le monde qui les entoure. Plan International Togo a trouvé la clé de voûte en initiant le projet « Aux filles l'égalité ». A son lancement ce 15 février à Lomi, les bénéficiaires saluent l'opportunité qu'il offre. Cette campagne vient nous accompagner, nous aider à faire en sorte que nous puissions aboutir au monde dont nous rêvons. Un monde où il n'y a pas de discrimination, où les filles sont respectées et valorisées au même titre que les garçons. Un monde où les filles sont fières et sont outillées à pouvoir s'investir dans tout ce qui touche au domaine du secteur privé comme du secteur public. Pour les personnes en situation de handicap, ça permettra aux parents des filles handicapées d'inscrire leurs filles, de les aider, de les soutenir, de les conseiller pour qu'elles aussi puissent aller de l'avant. Aux filles l'égalité, le concept est lancé pour transcender les contraintes sociales et donner une égalité de chance de réussite aux jeunes des deux sexes. Cette campagne, c'est pour identifier les normes qui empêchent les femmes, surtout les jeunes filles, les normes, les pratiques, les comportements que nous avons à la maison, dans les communautés, dans les écoles, dans les lieux de travail partout dans le pays. Quelles sont les pratiques et les normes qui empêchent les filles à avancer, à atteindre leur maximum, leur potentiel. Et comment nous allons adresser ceci pour renverser l'ordre pour que les filles puissent jouir de leurs droits autant que les garçons et les hommes. Le projet aux filles l'égalité doit sa valeur ajouter à un aspect très inclusif et à son arrimage sur les ODD et surtout sur la politique nationale d'équité et d'égalité que rappelle l'émissaire du gouvernement. La femme occupe en termes de proportion 52% de la population togolaise. Donc s'il y a des projets de développement, s'il y a des initiatives, s'il y a des activités, s'il y a des programmes qui ne sont pas inclusifs, où la femme n'a pas sa place, où la femme handicapée, la fille handicapée n'a pas sa place, vous comprenez que ce développement ne peut pas être endogène. Donc le gouvernement est préoccupé par rapport à cette situation et cela cadre bien avec les objectifs du développement durable qui veulent qu'on ne laisse personne de côté. Etaler sur 5 ans aux filles, l'égalité permettra de mobiliser plusieurs acteurs pour que 100 millions de filles puissent apprendre, diriger, décider et s'épanouir.